Pessoa est un jeu de pose d'ouvriers basé sur les 22 dernières années de la vie de Fernando Pessoa. Les joueurs apportent Lisbonne pour trouver l'inspiration et écrire des poèmes. Fernando Antonio Pessoa est un poète portugais du début du XXe siècle. Pessoa nous propose d'entrer dans sa tête, littéralement. Chaque joueur incarne l'un de ses hétéronymes, une personnalité indépendante avec son propre caractère. Le plateau représente Lisbonne et plus particulièrement 4 lieux emblématiques. Quant au centre, il s'agit de l'esprit de Pessoa, la seule zone où tous les hétéronymes peuvent se trouver en même temps. A son tour, il est possible de jouer son hétéronyme ou d'incarner directement Pessoa, moyennant de l'énergie. Les cases grises sont réservées aux hétéronymes et les cases noires à Pessoa. Une partie de Pessoa se joue en 12 tours, de 1913 à 1935. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Il peut se déplacer ou se reposer. S'il choisit de se reposer, il récupère son pion, le pose sur son plateau et regagne toute son énergie. S'il choisit de se déplacer, le joueur place son pion sur un emplacement vide valide, puis réalise l'action associée. Il n'est pas possible de rester sur place. C'est dans les bars que Pessoa puise son inspiration. Dans le café Martino d'Arcada, comme dans le café Abrasileira, les joueurs peuvent acheter des cartes en dépensant de l'énergie. Chaque carte représente un fragment de poème et appartient à l'un des trois courants littéraires, naturalisme, classicisme ou futurisme. Sur la place Rocio, le joueur peut composer un poème en associant trois à cinq cartes. Chaque carte doit avoir une valeur différente. Il gagne une tuile d'une valeur égale au nombre de cartes jouées et un décompte des points a lieu. Chaque carte donne autant de points que son niveau dans son courant littéraire. Si des cartes de même couleur se suivent, le joueur gagne des points supplémentaires. Enfin, si la tuile a été prise sur la place, le joueur gagne aussi des points. Le joueur place l'une des cartes sous son plateau personnel et le reste défaussé. A la librairie Bertrand, Pessoa peut défausser des cartes pour gagner différents bonus. Les étagères servent à améliorer l'un de ses courants littéraires ou à augmenter son énergie et son nombre de cartes maximum. Dans la librairie et sur la place, le joueur gagne un bonus si l'une des cartes utilisées présente le même signe astral qu'indiqué. 1935 marque la fin de la vie de Pessoa, mais il n'est pas question de partir sans avoir composé un dernier poème. A la fin de la partie, les joueurs récupèrent les cartes qui se trouvent sous leur plateau personnel et les utilisent pour créer leur poème final. Ils peuvent y ajouter une carte de leur main. Le décompte est le même que pour un poème classique, sans les points bonus de la place. Chaque tuile rapporte ensuite autant de points que le chiffre inscrit dessus et le joueur qui a le plus de points gagne. Pessoa propose deux modules avancés. Le premier module permet de jouer de manière asymétrique, avec des plateaux personnels différents pour chaque hétéronyme. Le second module ajoute des cartes messagèmes, des objectifs qui rapportent des points en fin de partie. Pour conclure, Pessoa est un jeu de pose d'ouvriers aux règles simples, mais aux parties tendues. Le thème est très bien rendu, que ce soit dans les annotations du livret, dans la mécanique elle-même, ou grâce au poème sur les cartes inspiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo !